Salut les amis et bienvenue pour un nouvel épisode de culture bagarre aujourd'hui nouveau concept la vidéo kimono parce que une fois n'est pas coutume nous allons parler de bajar mais nous n'allons pas seulement parler de bajar nous allons également parler de ce livre là le pouvoir du moment présent d'écart tollé alors on entend souvent parler de ce livre là qui est considéré comme un best-seller du développement personnel je vais pas parler 50 ans de ce livre parce qu'il ya assez de vidéos qui ont été faits à ce sujet et j'ai pas envie de perdre mon temps parce que mon temps il est précieux problème je vous la prends la réservation si vous voulez nous ce qui nous intéresse c'est de mettre des étranglements arrière et vous allez voir qu'en fait ce livre il peut très bien s'appliquer sur les tatamis et c'est l'objet de cette vidéo du coup le moment présent alors il ya tout le monde qui dit oui il faut être dans le moment présent mais ça veut dire quoi exactement merde c'est justement ce que la gueule merde et ben ça veut dire qu'aujourd'hui on est trop distrait par des paramètres extérieurs qui nous pourrissent la vie vous le savez il ya les réseaux sociaux tik tok instagram facebook et j'en passe avec tous ces stimuli extérieurs qui nous pète le cerveau il ya les actualités il ya les mecs du boulot il ya si à la famille à les enfants ya machin et du coup un cerveau il est constamment pollué par cet afflux d'informations ce qui nous perturbe et ne nous permet pas d'être pleinement présent à chaque instant excuse moi beaucoup trop français beaucoup trop français c'est ça un petit peu l'objet de ce livre c'est comment un petit peu se libérer de ses paramètres extérieurs c'est se détacher du mental le mental en fait ça peut être un ami mais souvent c'est un ami parce qu'il fait beaucoup d'associations c'est lui aussi qui nous rabâche constamment les épisodes du passé qui pense au futur et qui nous empêche d'être pleinement ici et maintenant et c'est ça qu'il faut pour exposer des tronches sur un tatami c'est être ici et maintenant tout le temps alors vous le savez les amis je suis un pratiquant d'arts martiaux depuis ma plus tendre enfance j'ai commencé par le judo j'ai ensuite explosé des gueules en boxe anglaise je suis passé à la boxe française j'ai fait un peu de mma et surtout ça fait depuis maintenant sept ans que je pratique le jujitsu et je suis tombé amoureux de ce sport où nous avons le droit d'étrangler en toute l'égalité notre adversaire donc c'est magnifique c'est magnifique et aujourd'hui je veux vous faire part de mon expérience du moment présent dans le jujitsu et pourquoi c'est très important d'être présent à 100% quand on est sur un tatami pour pouvoir performer encore plus fort alors pour ceux qui ne connaissent pas le jjb honte à vous le but principal du jjb et de soumettre un adversaire ou alors de gagner bien un système de points qui montre notre domination dans un domaine au particulier du combat qui est le sol même si le combat commence de on ne tire jamais la garde on fait toujours des double legs pour amener l'adversaire au sol ça c'est la première règle d'or du jjb enfin bref tu l'auras compris c'est une confrontation physique il n'y a pas de coups qui sont portés il y a beaucoup de mouvements et de torsions articulaires qui rentrent en jeu et aussi d'étranglement sanguin donc autant te dire que ton corps est mis à rouler d'épreuve mais aussi ton mental parce qu'il ya un énorme aspect stratégique dans le jujitsu ce qui rend ce sport passionnant donc qui dit confrontation physique dit engagement du corps et c'est pour ça aussi que c'est très important d'être dans le moment présent c'est d'accentuer les ressentiments qu'on a quand on effectue un mouvement quand on effectue un passage de garde quand on prend une position quand on tente une soumission c'est très important d'accorder de l'importance aux détails au positionnement à comment je vais placer ce genou là à quand je vais basculer la hanche de ce côté quand est-ce que je vais opérer ce mouvement c'est aussi ressentir les mouvements de l'adversaire pour pouvoir s'adapter et suivre le flot c'est ça être dans un état de flot c'est être pleinement conscient de son corps des mouvements de l'adversaire et de s'adapter constamment à chaque situation pour illustrer ma théorie je vais m'appuyer sur une anecdote que j'ai vécu personnellement il y a peu de temps en assistant à un stage du grand mestret Melky Galvao donc Melky Galvao pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le leader de la team avec Michael Galvao, Diogo Reis, Fabrizio André et Brenda sa copine c'est tous des monstres absolus c'est le top game à l'heure actuelle en jiu-jitsu que ce soit en kimono ou sans kimono allez les voir ce sont des jeunes qui envoient du pâté et j'ai eu la chance de tous les voir réunis à un endroit que j'apprécie particulièrement c'est la NR Fight Nancy donc NR Fight c'est un énorme club français dirigé par Nicolas Régnier c'est un très grand nom du sport en France celui qui a amené la lutte à livrer en France à un certain niveau de reconnaissance et donc c'est lui aussi qui permet de faire venir des éléments de cette qualité là en France et de pouvoir faire des stages absolument incroyables donc merci à Nicolas Régnier allez le suivre pour ceux qui ne le connaissent pas donnez lui la force c'est vraiment quelqu'un de très intéressant c'est un véritable main caractère et on le remercie d'avoir bâti des structures comme ça qui nous permettent de mettre des grosses clés de cheville à celui qui nous casse les couilles donc voilà on va reparler de Melky Galvao donc j'ai assisté à ce stage avec tous ses éléments, tous ses élèves donc vraiment incroyables et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce stage c'est la façon dont Melky Galvao mène un cours donc ça change un petit peu des cours traditionnels qu'on peut croiser en France de jiu-jitsu avant de commencer le stage le mec en fait il nous fait asseoir tous en rond autour de lui et il nous donne des leçons de vie il nous donne direct des leçons de vie avant de commencer à nous montrer des kimura et des clés de cheville le gars il dit écoute assieds toi je vais t'apprendre la vie je vous le dis tout net où vous filez d'où c'est la porte ceux qui veulent se tirer c'est tout de suite donc c'est très intéressant et ce qui est très intéressant c'est que durant ce stage il a pleinement parlé du moment présent en illustrant ses propos par notamment Mika Galvao qui a été ceinture noire à 19 ans dans un sport où le minimum pour atteindre une ceinture noire c'est 10 ans donc c'est vraiment incroyable en fait il a commencé à nous demander si on était pleinement présent bon cette question elle semble évidente mais en fait pas tant que ça parce que il a pris l'exemple d'un pratiquant lambda qui vient sur un tatami qui est pollué dans son esprit par tous ses soucis extérieurs et qui en fait quand il pratique son corps et son mental n'enregistre pas tout ce qu'il a appris durant la séance parce qu'il est perturbé par des facteurs extérieurs la vie de rêve on te dit quoi il faut penser ou quoi écrire quoi faire être le mouton où tu aimes avec le troupeau des bêtes donc ce pratiquant là ce pratiquant lambda qui pense qu'en allant au jiu-jitsu il va progresser parce qu'il est là physiquement mais pas mentalement se trompe c'est une erreur de penser qu'il va continuer à progresser en n'étant pas pleinement présent dans le moment et pour illustrer encore une fois son argumentation il a pris un exemple très parlant il a comparé un pilote de formule 1 à un livreur Uber Eats donc la différence finalement entre ces deux là ces deux personnes il y en a un qui fait le Grand Prix de Monaco et l'autre qui livre des pizzas le samedi soir et pourtant ils passent autant de temps chacun dans une voiture mais qu'est-ce qui différencie leur niveau de performance en fait ? le problème pour le livreur Uber Eats c'est que lui il est dans sa voiture mais il n'a pas un objectif de performance derrière il est là et il subit le truc et il n'est pas pleinement conscient de ce qu'il fait il ne s'est pas fixé pour objectif d'être vraiment présent et de dire ok je vais devenir le meilleur conducteur de voiture du monde je vais mettre toute mon attention dans ce que je fais quand je suis dans une voiture non en fait lui il a la voiture comme un outil de travail il l'utilise pour livrer ses pizzas et c'est très bien pour lui comme ça ce qu'il différencie par rapport au pilote de formule 1 c'est son degré d'implication c'est son degré de présence c'est la conscience qu'il met quand il est dans une voiture le pilote de formule 1 lui il s'est dit ok je veux faire le grand prix de Monaco je ne veux pas livrer des pizzas donc je vais devenir le meilleur conducteur du monde et pour ce faire je vais devoir mettre de l'intention de la présence dans chacun des mouvements que je vais faire dans cette voiture et petit à petit en fait avec le temps et bien il va monter en compétence en compétence en compétence jusqu'à devenir un expert absolu de ça et bien c'est pareil pour le jiu-jitsu on peut avoir deux pratiquants qui s'entraînent à la même fréquence et pourtant un va être beaucoup plus performant que l'autre tout simplement parce qu'il est beaucoup plus présent et il met beaucoup plus de conscience dans ce qu'il fait quand il est sur un tatami c'est ça le pouvoir du monde en présence c'est mettre de la conscience c'est être pleinement présent pleinement impliqué dans ce qu'on fait dans ce qu'on réalise et vouloir mettre le meilleur de nous dans chacun de nos gestes voilà pourquoi l'anecdote de Melky Galbao est extrêmement intéressante et pertinente pour illustrer le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle donc vous l'avez vu Eckhart Tolle n'est pas seulement un mec qui plaît aux vieilles femmes qui proposent du développement personnel ça plaît également aux mêmes caractères qui mettent des étranglements en rien voilà donc pour vous dire qu'un livre de développement personnel il y a des leçons à extirper et à appliquer dans absolument tous les secteurs de la vie et particulièrement la bagarre la bagarre c'est le coeur de la vie si vous voulez d'accord il y a également un autre aspect qui est très intéressant dans ce livre le pouvoir du monde en présence c'est la gestion de l'ego en fait la gestion de l'ego qui pose aussi beaucoup de soucis à de nombreux débutants au jiu-jitsu parce que le jiu-jitsu c'est un sport extrêmement difficile et extrêmement frustrant au début quand on commence on ne sait pas quoi faire il y a trop technique les mecs qui nous tournent dessus ils nous défoncent on se fait soumettre 5 fois en 5 minutes par la même technique et on pète des câbles on pète des câbles parce qu'en fait on accorde de l'importance à notre ego et souvent c'est ce qui d'ailleurs fait arrêter beaucoup de débutants au jiu-jitsu c'est cette frustration c'est cette dominance de l'ego qui ne leur permet pas de continuer à persévérer dans ce sport qui nécessite beaucoup d'application de discipline, de rigueur et de persévérance si tu sais perdre avec un moral de gagneur ça c'est pas une défaite et tu pourras garder la tête de honte mais je te promets que si tu ne retournes pas tu le regretteras donc pour pallier à ce problème d'ego il faut faire ce qu'on appelle du lâcher prise le lâcher prise c'est-à-dire n'opposer aucune résistance à ce qu'il est en train d'arriver si on se fait soumettre c'est pas grave c'est que ça fait partie du processus et au contraire c'est très bien même ça va nous permettre d'apprendre notre cerveau va enregistrer notre corps va enregistrer et tout ça va permettre qu'au fur et à mesure du temps on va persévérer on va être discipliné on va continuer on ne va pas abandonner et on va devenir meilleur donc c'est ça le lâcher prise c'est ne pas opposer de résistance et la première grande étape avant de mettre ça en place c'est d'être conscient d'ailleurs de cette résistance et d'être conscient de cet égo qui est extrêmement présent chez la plupart des gens et cet égo là il faut le mettre de côté sur un tatami si on veut faire long feu dans le jujitsu donc lâcher prise n'opposez pas de résistance faites confiance au process persévérer soyez discipliné soyez des main caractères non c'est pas un truc je retourne ma casquette d'avant en arrière et en faisant ça je fais le vide voilà les amis deux aspects très intéressants donc qu'on a développé pour le moment présent appliqués au jujitsu brésilien il y a encore beaucoup de choses à dire dans ce secteur là mais en tout cas je voulais terminer par une citation du grand grand maître Rixon Grassi dont on étudiera l'ouvrage aussi par la suite dans Culture Bagarre et toutes ses vidéos d'entraînement le mec est complètement allumé et c'est un des meilleurs jitsukas de tous les temps c'est un véritable maître c'est une véritable référence donc c'est une parole sacrée de maître Rixon Grassi que je vais vous dire dans quelques instants le jujitsu vous plonge complètement dans le moment présent car vous devez trouver une solution à un problème cela entraîne votre esprit à se concentrer et à améliorer sa capacité à trouver des solutions dans des situations complexes ça c'est une citation de Rixon Grassi donc gardez-la bien à l'esprit quand on vous parle de moment présent de jujitsu brésilien gardez cette citation à l'esprit le bois ne rend pas les coups pour terminer cette vidéo et pour vous donner quelques pistes de réflexion quant aux pratiques qu'on peut mettre en place pour développer justement cette capacité à être plus présent dans le moment je vais vous parler de deux choses la première c'est la méditation la deuxième c'est la respiration alors non ce n'est pas des trucs de hippie-wou-wou ce sont des vraies pratiques qui sont utilisées par les plus grands champions pour devenir beaucoup plus performants la méditation justement vous permet de travailler cette capacité à être dans l'instant à vous concentrer à être à l'intérieur de vous et à développer cette concentration cette capacité à être présent donc n'hésitez pas à commencer à vous renseigner sur le sujet on va le développer par la suite dans Culture Bagarre mais ça peut vous donner un avant-goût et la respiration idem la respiration est un élément clé il y a beaucoup de techniques de respiration qui sont très intéressantes à travailler d'ailleurs Rickson Gracie en utilise beaucoup que vous verrez en Culture Bagarre et il n'y a pas que lui tout ça pour vous dire que ça aussi c'est un exercice auquel vous devriez commencer à vous intéresser et arrêter de rigoler quand on vous dit qu'on pratique la respiration du feu par exemple sinon vous savez comment ça va se terminer je vais devoir être obligé de mettre des chaos et vous n'avez pas envie de subir des chaos je suppose voilà les amis ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu on va faire beaucoup de vidéos kimono je pense qu'il y a beaucoup de livres de développement personnel qui sont applicables dans les tatamis ou alors sur les rings ça c'est peu importe votre prédilection en tout cas n'oubliez pas soyez présent et travaillez votre jujigiatane travaillez constamment votre jujigiatane et pour le rendre beaucoup plus efficace soyez conscient accordez de l'importance aux détails que ce soit physique ou alors mental le moindre petit positionnement peut changer absolument toute l'efficacité d'une technique voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui les amis j'espère que ça vous a plu si c'est le cas abonnez-vous mettez un like peut-être commentez mais attention au commentaire que vous allez mettre je mets en garde et à bientôt les amis bonne soirée à vous Dylan sale petit enfant putain Sous-titrage ST' 501 Merci.